Salut tout le monde, c'est BogoZeroJP et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai voulu aborder depuis très longtemps. Vous voyez ça? Ce sont des BD que j'ai fait durant tout mon secondaire. J'adorais faire des bandes dessinées quand j'étais jeune. J'en refais encore mais ce sont souvent des petites BD d'une page parce que j'ai plus vraiment le temps de faire de grosses bandes dessinées comme quand j'étais au secondaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une de mes premières BD, André Ruiné. J'ai fait ce projet quand j'avais 12 ans et... ça se voit. Et vous allez comprendre pourquoi dans ma petite visite guidée de... ben ça. Bonne vidéo! La BD commence par une jolie présentation des personnages à la Astérix. Nous avons André, le personnage principal, Jason, son rival, et Edward, un figurant. Vous allez comprendre pourquoi. Quant à l'histoire, elle commence comme cela. Dans le passé... Vous voyez l'arrière-plan mal colorié? C'est censé être un flashback. Je sais, c'est peut-être un nitpig, mais à chaque fois que je vois cette cause... Ça me perturbe. C'était bon. Maintenant... Hum... Hein? Allô? Lutard? Je voudrais ce gâteau. Ça vous fera un million de dollars. Je vous en donne 20. Les règles sont strictes. Un million. Vous êtes un arnaqueur! Un million! Vingt! Un million! Vingt! Oh! Zoom! Zoom! Oh! Oh! Non! Splat! Tu vas te faire... Piff, 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 piff! Qui ? Pa... Aaaah ! Crash ! Pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim C'est à bon drare, arrêtez de te plaindre pour des gros prie ! Wouiouioui ! Oh oh ! Wouiou ! Qui a blessé ce type ? Et vous, là-haut ! Zoom ! Remenez ici ! Zoom-zoom ! Comme vous pouvez voir, j'utilisais énormément l'onomatopie Zoom ! En fait, quand j'y pense, c'était plus qu'une surutilisation. C'était un... Fétichisme. Fiu! Pif! Pif! Pas de chance. Dans la cour, vous êtes condamné à six mois de prison. Six mois? Non! À l'hôpital, vous devez rester à l'hôpital pendant une semaine. Ok. Une semaine plus tard. Enfin, libre. Attends, je crois que j'ai une idée. Sim! Taxi! Dans le restaurant. Hihihihi! Sim! Dans la prison et cinq mois et trois semaines plus tard, vous êtes libre. Enfin! Pif! Pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, dans cette BD, le running gag que j'ai voulu faire, c'est qu'à chaque fois qu'André devait démarrer sa vanne, il devait la frapper de l'intérieur et ensuite, ça faisait frumtuk à chaque fois qu'elle roulait. Dit comme ça, c'est vraiment niaiseux comme running gag, mais à 12 ans, c'était une de mes plus grandes fiertés. Plus tard... Hein? Ski! Espèce de... Sou! Pif, 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 pif! Vrumtuk, 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 vrumtuk! Hum... Hum... Vrum... Autre chose, je ne sais pas comment Jason y fait pour ne pas se faire arrêter par la police à cette vitesse, ni comment André y se fait pour ne pas se faire arrêter par la police pour avoir un char aussi fucké. Ensuite, regardez la voiture à Jason. On dirait un des chars des premiers films de rapide et dangereux. Et je ne dis pas ça comme un compliment. Dernière chose, il n'y a pas de vite dans les voitures dans cette BD. Comment ils font pour y entrer, ça reste un mystère. Oh mon dieu... Vrumtuk... Une heure plus tard... Oui... Merci Josh. Ta voiture est toute une usine. Je le sais. Hein? Paf! Ouch! C'est quoi ton problème André? Éloigne-toi de moi, psychopathe! Smack! Crétine! Tu vas voir cette fois-ci, Jason! Pif, paf! Mais je n'ai rien fait! Tu as traité ma voiture d'usine! Hein? Dégage! Arrête! Paf! Cogne! Pouf! André! Où est la madame? Dans le restaurant de Jason. Hum? Sion! Vrumtuk! Une heure plus tard... Jason? Oui? Tu n'as pas? Hein? Quoi? Pourquoi as-tu une cravate? Ça? Regarde en haut! Hum? Wow! Regarde plutôt ton restaurant! Ok! Hein? Bordel de... Iuh! Je ne vous marierai jamais! Je m'en fous! Wow! André, pas besoin d'être troupe cul! Qui a pu faire ça? Je crois que c'est le fait que mon restaurant soit moins cher et plus bon. Euuuh! Sion! Hein? Et le gâteau? Sion! Qui a volé le gâteau? C'est moi! Je vais te finir en purée! Euuuh! Sion! Viens par ici! Euuuh! Euuuh! Espace de... Sion! Euuuh! Sion! Vrumtuk! Une heure plus tard... Vrumtuk! Viens par ici! Pif! Paf! Pif! Paf! Pif! Paf! 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 Oui! Oui! Oh! Allô! Toi là! Désolé! Fiu! C'est quoi votre problème? Je n'ai aucun problème! Venez avec moi! À l'hôpital! Regarde ce que tu as fait! Je le sais, c'est grave! Ah oui! J'ai oublié! Vous êtes quand même arrêté! Pas encore! Pour vous rappeler, le policier qui arrête tout le temps André, c'est Édouard! Pour les observateurs, savez-vous combien de fois il a apparu jusqu'à présent? Je vous laisse 5 secondes! Et oui! Il a juste apparu 2 fois! 2 fois! Ok! C'était peut-être un grand mot quand j'ai dit que c'était un figurant plus tôt dans la vidéo! Mais il apparaît dans la fucking page de présentation de la BD! Imaginez-vous! C'est comme si j'avais fait une BD sur le film Trouver Nemo et que j'avais mis le personnage du dentiste dans la page de présentation! Et puis même à ça, il apparaît plus de fois dans le film que Édouard dans ma BD! Continuons! Neuf mois plus tard, je dois encore faire ce gâteau! Une heure plus tard, maintenant à la cuisson! Plus tard, action! Ok! Bienvenue dans mon restaurant, chez André! Plus de 30 menus! Et pour les riches, le gâteau a 1 million de l'art! Et... Payer les droits d'auteur! T'as gâché ma pub! À propos des droits d'auteur, combien dois-je payer? 1 500 dollars! C'est moi le créateur de ce gâteau! Pif paf! Pif paf! Pif paf! Pif paf! Pif paf! Oh non! Technical difficulties! Please stand by! Plus tard! La la la! Oh non! Zouuuu! Fiu! Chez Jason! Oh mon dieu! Allô! Qu'est-il arrivé, monsieur Jason? J'ai été battu! Alors, passons le test! Attends, c'est ça ta réaction, Angela? Je veux dire, en résumé, la réaction, c'est ça! Tu t'es fait battre? Oui! Ok! C'est souhaitonné, je sais pas! Mesdames et messieurs, voici pourquoi il faut, d'une manière ou d'une autre, planifier sa BD avant de commencer à la dessiner. Bon, continuons! Qu'est-ce que vous voulez? Du poulet rôti avec de la salade et un smoothie fraise banane! D'accord! Siouuuu! Dix minutes plus tard! Merci! De rien! Plus tard! Lourriture, 10 sur 10! Rapidité, 10 sur 10! Gentillesse, 10 sur 10! Propreté, 10 sur 10! Organisation, 10 sur 10! Vous avez eu 50 sur 50, alors c'est 5 étoiles! Merci! Faites attention la prochaine fois que vous vous battez! Angela, sérieux, j'aimerais tellement pas ça t'avoir comme amie! Ok! Je n'arrête chez André! Bonjour André! Bonjour Madame Angela! Qu'est-ce que vous voulez? Ça! D'accord! Plus tard, voilà! Des attestins! Berc! Berc! André, puis-je vous dire quelque chose? Oui? Vous avez un zéro! Quoi? Pourquoi? Je vais te le dire! Paf! Paf! Tu as buté Jason trois fois? Ce n'est pas une raison d'avoir eu un zéro! Les règles sont strictes! Espace de... André! J'ai fait du judo et de la boxe! Kick! Biff! Quelle note Jason a eu? 50! Ouch! Kiraque! Tu es en enfer! Pif! Paf! Arrêtez de vous battre! Paf! Pif! Ok! Et toi André? Quoi? Qui a commencé? Laissez-moi voir! Le premier qui sourit va en prison! André, tu vas en prison! Hum! Ok! Je vais être un knight! Ça c'est une des seules pop-upères blagues de cette BD! SON! Euh! Restez où vous êtes! Hum! Arrêtez par le chef! Un an plus tard, vous êtes libre! Hum! J'ai une idée! Plus tard, chez André! Le monde! Venez! Quoi? Essayez! Ceci! Ok! Bienvenue! Maintenant, sors! Bonne journée! Hum! Venez ici! Hum! 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 Ok! Espèce de... Alors, je vais agacer le monde! Plus tard, Bienvenue! Bienvenue! Venez chez André! Hum! Bienvenue! Bienvenue! Venez chez André! 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 Crash! Ping! Power! Smash! Bienvenue! on préfère aller chez jason pourquoi pas chez moi on ne fait pas confiance à une brute ok comme vous voulez qu'est ce que je vais faire alors attend une minute c'est le 3 juillet aujourd'hui sous les vacances commenceront dans trois heures je vais jouer avec ma nes oui une s comme par hasard bibi baba dou 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 plus tard game over 4h59 encore une minute une minute plus tard hier les vacances les vacances enfin les vacances allons à san diego bibi beaucoup d'heures plus tard doc laissez moi réparer votre voiture un peu plus tard voilà enfin pif une heure plus tard enfin jason oh oh soon zip jason reviens jason où es-tu il est malade ou quoi ok ok voici mon plus gros problème avec cette bd l'histoire à votre nulle part pendant très longtemps après je dirais le deuxième tiers de la bd en fait je pourrais enlever toute la partie où andré et jason sont à san diego et ça n'affecterait aucunement l'histoire donc pour le bien de ma santé mentale je vais sauter quelques pages de andré ruiné plus tard je n'irai plus jamais à san diego encore plus tard enfin youtube.com plus tard jason reviens 42 999 visionnement 42 999 views 43000 tu vas voir cette fois ci 11 heures plus tard crash oui alors tu ne savais pas ça non on peut prendre ça et éche qu'elle est quoi encore on vous arrête pour vol de boule voici le coût de la facture 85 000 dollars on a calé à la banque rock est à la banque vous avez moins 2500 dollars quoi je n'ai qu'une chose à faire la nuit des caméras de surveillance non andré t'es sérieux j'ai une idée dans les considérations waouh super original au moins la police ne pourra pas me trouver salut andré qu'est ce qui se passe on cherche un voleur je crois que le voleur est en haut voyons voir ouais il est là quoi vous êtes pris je le sais je déteste ma vie comme vous avez fait le gros méchant vous perdrez votre dernière étoile dix mois plus tard chez andré worst restaurant in the world chez jason best restaurant in the world c'est pour avoir entré la ferme oh c'est le gars qui est entré dans le vestiaire des filles à la taille les filles oh non je me vengerais pour vous mettre dans le contexte la raison pour laquelle ces filles veulent battre andré c'est parce que dans la partie de la bd où les personnages sont à san diego à la plage il est entré dans le vestiaire des filles accidentellement ouah ce genre de blague qu'on trouverait dans un mauvais film en live action plus tard cette fois je vais me venger de jason de la police de ranger là et les filles de plus donc voici un résumé de ce qui se passe après qu'andré va en prison pour la énième fois après quand des voix qu'il a perdu la dernière étoile de son restaurant il décide de faire une tentative de suicide qui échoue ne vous inquiétez pas ça ne finit pas là une blague nulle plus tard andré décide de se trouver un autre travail je pense que j'ai besoin d'une autre job plus tard puis-je avoir une job non 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 199 non plus tard je veux vraiment un job et un oui et vous là oui enfin un ami de californie puis-je avoir une job bien sûr je m'appelle bernard de bâton rouge louisiane andré ravi de vous connaître bernard venez avec moi à la salle de bain il me reste combien de toilettes une quarantaine et c'est ici que se termine la bande dessinée andré ruiné pour résumer ce n'est pas vraiment une bonne bd histoire se suit mal les personnages manque de personnalité et l'humour est très forcé mais savez vous quoi ça me dérange pas trop parce que à j'avais 12 ans quand j'ai fait cette bd donc je ne comprenais pas les concepts de story telling de structure de blague bg fait des pires bd quand j'étais aux primaires c'est cette bd est la porte qui m'a mené à faire d'autres bd qui sont encore meilleurs et même d'autres types de projets comme la série sable fou steven clewood qui était basé sur une bd que j'ai fait quand j'étais en secondaire 2 des formes au cours d'animation etc merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée bye c'est parti c'est parti